Nous faisons face à des défis en termes de capacité car notre hôpital est complètement plein. Dans notre unité de soins intensifs, qui prend en charge les blessés les plus graves, les neuf lits sont occupés, donc nous ne pouvons plus prendre de patients. Nous avons été contraints de renvoyer des patients vers d'autres hôpitaux. Hier, nous avons admis 40 des 126 patients que nous avons vus. À ce stade, nous avons toujours 28 patients dans l'hôpital. Environ 8 ont une opération de prévue pour retirer des balles. Nous traitons les autres et espérons pouvoir les laisser partir dans les deux ou trois prochains jours. Ces gangsters tiraient sur toutes les personnes qui étaient visibles. Tout d'abord, ils parlaient, ils disaient qu'ils étaient de la milice d'Al-Shebab, que le gouvernement du Kenya avait envoyé ces soldats pour les tuer et qu'ils étaient maintenant revenus pour prendre leur revanche.